Alors moi c'est Nicolas, quel âge j'ai ? J'ai 48 ans ? Tu oses encore le dire ? Moi je suis originaire de la région lyonnaise, mes racines sont ici depuis toujours et je suis revenu dans la région en 2016 et mon métier d'origine c'est élaguer, donc les arbres. On reste dans le même domaine. Claire, j'ai 38 ans, j'ai travaillé un certain nombre d'années à Paris et après j'ai senti un besoin de me recentrer, me réaligner par rapport à mes valeurs. Et donc j'ai entrepris un cheminement et c'est progressivement que j'ai changé de carrière en devenant finalement aujourd'hui professeure de yoga et naturopathe et également en saison récoltante de sèvres de bouleau. Moi je suis arrivée ici au premier printemps, je dis à Nico, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des bouleaux dans le coin ? Ce sur quoi il me dit, non mais ici on est dans la région des pins, il n'y a pas grand chose. Donc on s'est mis à la recherche de bouleaux, on en a trouvé. On a commencé à prélever un arbre, deux arbres et finalement on a eu un excès de sèvres. Donc au début à usage domestique, j'ai commencé à le transformer et puis à un moment, Nico qui a quand même le sens du commerce s'est dit, tiens mais si on le proposait quand même au petit magasin bio du coin, peut-être que ça leur intéresserait ? Et alors on a commencé à dessiner une étiquette qu'on a coupée avec les ciseaux, puis on la collée avec la colle UHU, puis on a acheté un bib chez Onopole, un comme ça. Et puis le lendemain on a dit non madame il nous faut deux bibs, puis à la fin de la semaine il fallait 15 bibs, puis à la fin du mois il en fallait beaucoup plus. Voilà et aujourd'hui on produit, cette année on devrait sortir autour de 5000 litres peut-être, on a fait 4000 l'an passé et je pense qu'on devrait être autour des 5000 litres. La période de récolte c'est au printemps, le tout début du printemps, c'est début février et mars, en tout cas dans notre région qui est assez précoce parce qu'on est en pleine, on n'est pas en altitude avec le gel. Et donc pour récolter un bouleau c'est tout simple, on fait un petit trou avec une mèche de 8 sous l'écorce de l'arbre sur à peine un centimètre. On y accroche un bidon, une durite et on laisse couler dans le bidon avec le minimum d'air qui passe dans le bidon pour que ce soit le plus à l'abri de l'air et qu'il n'y ait pas d'eau de pluie, pas d'insectes, rien qui rentre dedans. Et on récolte toutes les 24 heures. Donc toutes les 24 heures on fait le tour de la forêt, on récolte les arbres un par un, on n'a pas de système araignée pour mutualiser les arbres, c'est vraiment arbre par arbre. Et en ce moment on a à peu près 250 arbres de branchée, ce qui correspond à deux personnes, une récolte de deux heures par jour. Sachant que les productions par arbre sont très très variables, on va de 1000 litres jusqu'à 15 litres pour les meilleurs. Donc il n'y a pas de règles, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ni comment. On ne sait pas, il y a des petits qui donnent très fort, des gros qui ne donnent pas du tout, des gros qui donnent beaucoup mais pas longtemps, des petits qui donnent longtemps mais pas beaucoup, tout est possible. Alors déjà, tout le monde croit que la sève de bouleau c'est un peu le produit à la mode parce que c'est vrai que depuis ces dernières années ça revient un peu sur le devant de la scène. Alors qu'en fait la sève de bouleau c'est quelque chose qui est consommé de manière ancestrale, de manière annuelle dans les pays nordiques. Le bouleau étant un arbre primaire, il pousse là où a priori il n'y a rien et il vient naturellement. D'ailleurs pour ça que nous ce n'est pas une plantation de bouleau, c'est vraiment une forêt de bouleau à l'état sauvage. Et donc les pays nordiques de manière ancestrale, là où ils ont beaucoup de bouleau, consommaient la sève au printemps, la sève qui monte. Parce qu'en fait la sève lorsqu'elle monte, elle est naturellement gorgée des minéraux du sol. Et après pourquoi la sève du bouleau ? Le bouleau déjà dans la phytothérapie, il est connu pour ses bienfaits, que ce soit sous forme de ses feuilles en tisane, sous forme de bourgeons en gémothérapie. Le bouleau est connu pour ses bienfaits diurétiques, drainants. Et donc on retrouve le même usage au travers de la sève de bouleau. Et en plus il arrive à point nommé. Moi je suis convaincue que dans la nature, on a tout ce qu'il faut à proximité au moment où on en a besoin. Et il s'avère que la sève de bouleau, elle arrive au printemps, elle monte au printemps, on la récolte au printemps. Au printemps, c'est en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'énergie du foie, c'est l'énergie du renouveau. Ça intervient après l'hiver, l'hiver où on est potentiellement resté un peu plus sédentaire, plus, on a davantage mangé, l'organisme s'est peut-être un petit peu surchargé. Et donc la sève de bouleau intervient au printemps, au printemps où il est bon d'éliminer un petit peu les toxines accumulées pendant l'hiver, de drainer et d'éliminer les toxines pour repartir sur une énergie printanière, faire un petit ménage de printemps. Elle va avoir un niveau sur la régulation du transit, sur l'élimination des acides par les urines. Elle va avoir un léger effet anti-inflammatoire pour les douleurs articulaires, les maux de tête. Parce que dans la sève de bouleau, on retrouve de l'acide salicylique qui est également contenu dans l'aspirine. C'est pour ça qu'on dit que c'est un effet anti-inflammatoire. J'aime l'aspect subtil, énergétique, de me dire que je bois quelque chose qui est frais, vivant, parce que la sève n'est pas du tout transformée. Et elle nous permet de tout de suite nous reconnecter à la nature. On a un produit qui est brut, absolument pas transformé. Alors on remonte la sève ici au local, au pied de la chambre froide. Donc ça passe dans les contenants bag-in-box en 3 litres et en 5 litres. Et les bouteilles se font de manière manuelle au pistolet. Parce qu'on n'a pas trouvé de système pour bloquer pile poil à 1 litre, que ça s'arrête. Et puis voilà, donc on n'a pas trouvé. Et après, ça part en chambre froide. Et en général, c'est expédié le lendemain ou le surlendemain maximum. Donc la sève, elle est juste filtrée, éventuellement stockée sous vide au frigo, avant d'être reconditionnée. Mais l'idée, c'est d'avoir un délai qui soit ultra court, puisqu'on est sur un produit ultra frais. Donc idéalement, on récolte, on conditionne et on livre le lendemain. On est sur une forêt de boulot complètement vierge, sauvage, à part des chasseurs, des chevreuils. C'était évident que ça avait un intérêt de valoriser le fait que cette forêt, elle soit parfaitement propre et sauvage. Que ce n'était pas une plantation et que de fait, il fallait le valoriser. D'autant plus que le bio pour nous, c'est notre mode de vie, c'est éthique. Donc pour moi, ça faisait sens qu'il fallait évidemment qu'elle soit certifiée. C'est une certification qui est assez simple. Mais parce que de fait, c'est tellement évident. On n'a pas de produit, on n'a pas d'intrants, on n'a rien. C'est de la ponction des arbres, c'est tout, point dans un milieu archi naturel, archi sauvage. Mais d'ailleurs, ça fait une grosse différence dans la certification. Parce qu'actuellement, vu que c'est une forêt à l'état brut, on dépend de la catégorie cueillette sauvage. Donc déjà, tout est dit dans la catégorie. Ça aurait été une plantation, on n'aurait pas été sous cette dénomination. Déjà, Claire et moi, on est des fans de nature, on vit dehors. Nous, notre maison, ça se résume à une chambre, une cuisine, un peu une salle de bain pour se brosser les dents, pour une douche de temps en temps. Mais on ne vit pas à l'intérieur, ce n'est pas notre truc. Nous, on est bien dehors en forêt avec les chiens, c'est là qu'on est bien. Ensuite, il y a l'aspect bien-être. Et il y a aussi le fait qu'on travaille avec un réseau de magasins et des gens super sympas. Quelle que soit l'enseigne, peu importe, dans tous les magasins où on va, on rencontre des gens sympas, éveillés, avec qui ça match tout de suite. On se tutoie, on devient pote, ami avec certains. Et ça, c'est super bien. Et puis, il y a un autre aspect que j'aime bien, c'est l'aspect un peu speed surbooké. On sait que ça dure deux mois, qu'après, on va se prendre deux semaines de vacances et que ce n'est pas grave. Et puis, c'est un côté hyper excitant. Excitant et stressant parce que des fois, il nous faut de la sève, on n'en a pas, les arbres ne donnent pas. On s'adapte en permanence. C'est ça qui est bien. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est de dire que c'est quelque chose qui soit en adéquation avec mes valeurs. Valeurs en corrélation avec la nature. Et de dire qu'on promeut un message, on véhicule un message naturel où, en fait, on a des choses simples à disposition et on peut les avoir à portée de main naturellement. Donc, c'est moi, je suis toujours à chaque fois fascinée par ce que la nature peut nous apporter. Donc, ça, c'est déjà pour moi, c'est hyper important d'être en adéquation avec les valeurs que je sers. Et puis après, oui, comme tu disais, le cadre de travail. On travaille dans la forêt. Bon, après, on n'est pas tout le temps. C'est le temps de la récolte. Après, on en livre, on conditionne. Mais le cadre de travail au sens large, les échanges, la forêt, tout ça fait qu'en fait, effectivement, c'est hyper nourrissant de tout. Aujourd'hui, quand on récoltait, je ne sais pas si t'affaire attention, mais il y a des gruques qui nous passaient sur la tête, quoi. Ça, c'est trop bien. Voilà, tu dis waouh. Je plains le gars qui est dans son métro, quoi. On pourrait faire éventuellement de la sève qui se conserve un peu plus avec du citron. La lacto-fermentée. La lacto-fermentée. On ne pourrait pas de pasteuriser. Par contre, ça, on ne veut pas en faire. Pour des questions que la sève, pour nous, qui a été passée à 80 degrés, autant mettre du cacao dedans, quoi. Ou un pastis, je ne sais pas. Ça ne sert à rien, quoi. Il y a des petites choses à inventer encore. À un moment, on voulait faire du savon à base de boulot. Donc, il y a sûrement des choses à inventer encore. Mais quand on a fini la saison de cève de boulot, il y a comme un rideau qui tombe, là. Et à l'année prochaine, quoi. C'est pour ça qu'après, on repart sur d'autres activités et qu'on ne prolonge pas dans la recherche. Mais on devrait le faire parce que c'est là qu'on est bien, quoi. Sous-titrage ST' 501